Le texte de l'évangile du jour nous dit ceci aujourd'hui « Garde ton cœur plus que tout autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » C'est un texte qu'on trouve dans Proverbe 4 au verset 23. Lorsque nous pensons à garder quelque chose qui est nôtre, nous pensons en premier lieu à le protéger, à protéger ce qui pourrait l'abîmer. Et c'est bien sûr important puisque la Bible nous invite à le faire. Mais là où nous faisons quelquefois une erreur, c'est que nous oublions pourquoi il est important de garder notre cœur. Le texte en parle, mais nous nous arrêtons à une interprétation très superficielle et insuffisante. Lorsqu'on lit « Car de lui viennent les sources de la vie. » Source pour tous ceux qui ont soif. Source de bénédiction pour ceux qui te côtoieront. Promesse faite à Abraham, par exemple. « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Si je te conduis vers un autre texte dans lequel Jésus parle du cœur, tu vas voir que tu vas mieux comprendre pourquoi il est important de garder son cœur. Dans Luc 6, 45, Jésus dit « Un bon arbre ne produit pas de mauvais fruits et un arbre malade ne produit pas de bons fruits. On reconnaît les arbres à leurs fruits. On ne cueille pas des figues sur des plantes piquantes. On ne récolte pas du raisin sur des cactus. La personne qui est bonne tire le bien de son cœur qui est plein de bonnes choses. La personne qui est mauvaise tire le mal de son cœur qui est plein de mauvaises choses. Oui, ce qui remplit le cœur de quelqu'un, voilà ce qui sort de sa bouche. » Ce texte est dans Luc 6, 43 à 45. Tu comprends ? Jésus dit « Veille à ce que ton cœur soit plein de bonnes choses. Ainsi, ce que tu diras sera bon. Ainsi, l'autre ne boira pas l'eau amère de ton cœur. Si ton cœur est plein d'amertume, de jalousie ou de choses qui ne sont pas encore guéries, ce qui sortira de ta bouche sera de l'amertume, de la jalousie ou d'autres choses qui ne sont pas guéries et qui blesseront et feront du mal à ceux à qui tu parleras. Si tu as un ministère, si tu prêches, si tu enseignes la parole, imagine les dégâts que tu peux faire si ton cœur n'est pas guéri de certaines blessures. Tu vas blesser ton éditoire parce que tu ne seras pas guéri toi-même. Tu orienteras tes paroles dans la direction du mal qui t'habite. Quand Jésus a dit « C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle », il voulait dire que les paroles et les actes toujours mauvais indiquent un cœur mauvais. Nous ferions bien de reconnaître le fruit que nous observons afin de veiller en qui nous faisons confiance et en qui nous permettons d'exercer une influence sur nous et sur les personnes dont nous sommes responsables. Souviens-toi que Jésus a dit que ce qui remplit le cœur de quelqu'un, voilà ce qui sort de sa bouche. Des paroles pleines de douceur pour consoler ou des paroles pleines d'amertume qui vont ravager le cœur de l'autre à cause de la jalousie, de l'amertume, du tourment, à cause d'une vie qui n'a pas encore trouvé la liberté et la guérison. Garder son cœur plus que toute chose, ce n'est pas seulement le protéger de ce qui pourrait le polluer de l'extérieur, mais c'est surtout l'assainir de toutes les impuretés, les maladies, les jalousies qui sont déjà à l'intérieur et dont les paroles trahissent leur présence. C'est dans le tête-à-tête avec Jésus-Christ que le cœur trouve la véritable guérison. Jésus ne rejette jamais ceux qui veulent être libres. Je répète, Jésus ne rejette jamais ceux qui veulent être libres. Comme d'habitude, j'ai hâte de lire tes commentaires et ton témoignage. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada